Bonjour à chacun et à tous. Considérée comme le fer de lance de toute nation, la jeunesse prend une part active à la construction du pays dans tous ses compartiments. Elle est associée en amont et en aval à tous les débats qui impactent la vie sociopolitique. La politique justement au Bénin actuellement, la jeunesse béninoise en fait partie intégrante. C'est pourquoi elle a son mot à dire dans tout ce qui se passe au Bénin depuis quelques mois. L'évolution du débat autour de la révision de la constitution, de la relative du code électoral, des différentes prises de position, les sorties du chef de l'État. Comment la jeunesse béninoise et celle du bloc républicain appréhendent tout ce cocktail d'événements qui occupent le clair du temps des Béninois. Comment les jeunes doivent-ils se comporter face à l'actualité politique dans la perspective de la sauvegarde, de la paix et de l'unité nationale ? Que font les jeunes du bloc républicain dans ce sens ? On en discute sur Zone Franche ce dimanche matin avec Mahmoud Gergis. Il est le porte-parole de la jeunesse du bloc républicain, l'un des partis qui soutiennent les actions du président Patrice Tarnon. Mahmoud Gergis, bonjour. Bonjour, cher Franck. Merci d'accepter notre invitation. Chers téléspectateurs, bonjour. William Cliquant, bonjour. Bonjour, Franck. Bonjour à tous. Mahmoud Gergis, bonjour. Bonjour, cher Abou. Merci d'être dans nos murs sur Zone Franche. Nous allons parler actualité politique nationale en tout début de cette édition, de cette émission, en commençant déjà par la révision constitutionnelle. Déjà, les débats dans la rue, dans les chapelles politiques, sur l'échiquier politique national, en général sur la révision constitutionnelle. D'un premier point de vue, comment est-ce que vous voyez toute cette panoplie de positions, de discussions et d'avis sur la révision de la constitution béhinoise? Merci beaucoup. Je dis d'abord bonjour à nos amis téléspectateurs qui doivent être en train de savourer leur journée dominicale avec nous. Et d'entrée de jeu, je vais vous dire que la constitution béninoise est comme un fétiche. Et vous savez que quand il faut aller célébrer un fétiche, ça fait parfois objet de mouvements de tout un village, des initiés, des chefs occultes et autres. Et puis tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui est bien normal. C'est bien normal. Chacun doit faire le débat parce que c'est de la constitution qu'il s'agit. Ce n'est pas des statuts ou règlements d'une association ou d'un parti. Il s'agit de la constitution béninoise. Et dès que quelque chose doit vouloir toucher à cela, ça doit forcément susciter débat. Vous voulez dire que tout ce qui se dit actuellement, c'est de l'ordre normal des choses? C'est de l'ordre normal des choses. Et puis moi, j'irais tout à l'heure déjà saluer les pères dépositaires de la constitution du Bénin, ceux-là qui ont travaillé en 1990 pour ériger ce fétiche autour duquel tout se passe. Et aussi, vous savez combien cela a fait débat de cette période-là jusqu'en 2016 avant l'avènement du président Patrice Talon. Ça n'a jamais été un chantier calme quand quelqu'un doit parler de la constitution au Bénin. Mais à l'avènement du président Patrice Talon, que je salue d'ailleurs pour tout ce qu'il est en train de faire pour le Bénin, nous avons vu des réformes institutionnelles et sociales qui ont été conduites de main de maître et surtout qui ont abouti à, qui ont renvoyé toute la classe politique à l'urgence de toucher la constitution. Ce qui a été fait en 2019 par consensus et qui a fini par mettre tout le monde d'accord, quand bien même à l'annonce de la chose, tout le monde déjà s'est mis dans l'euphorie, le débat comme on... Le consensus n'est pas forcément... Le débat que nous constatons aujourd'hui s'est fait en son temps parce que la crainte des gens était là, les fondamentaux et consorts. Mais le bébé a été accouché sans... Il y avait eu plus de peur que de mal, je vais dire, parce que ce que les gens craignaient n'ont pas été touchés. Le problème des Béninois, c'est que quelqu'un ne touche pas la chose pour s'éterniser au pouvoir. C'est que les fondamentaux ne soient pas bousculés. Mais à la fin, ils ont vu que la parole donnée a été respectée parce que ça ne nous a pas plongé dans une nouvelle république qui doit garantir à un chef d'État un prolongement de mandat ou autre. La bonne foi a déjà été exprimée en ce moment déjà par le même acteur là-présent aujourd'hui. Nous avons expérimenté cette réforme constitutionnelle de 2019. Mais retenez avec moi qu'aucune œuvre humaine n'est pas faite. Et quand nous proposons une constitution, une loi ou des règles même pour qui doivent régir nos sociétés, nous les expérimentons et chemin faisant en tant que des hommes. Si au besoin, il ne faut pas faire cela, il faut que nous ayons le courage de continuer vers l'idéal. On dit que la perfection n'est pas de notre monde. Mais je crois que comme tous ceux qui savent si bien penser avant moi l'ont dit, nous devons travailler à marcher vers la perfection. Et je crois que c'est ce que le Bénin est en train de faire aujourd'hui et dans tout le débat que vous constatez et que moi je mets dans le cadre démocratique. C'est démocratique, c'est vrai, mais beaucoup ne seront pas peut-être d'accord avec vous lorsque vous parlez de consensus en 2019. On sait que la constitution, la révision qui est passée par le Parlement, le Parlement n'était pas composé forcément de toutes les sensibilités politiques. Il n'y avait que deux partis politiques qui étaient représentés, le Bloc républicain et l'Union progressiste dans le temps qui ont apporté leur touche à la constitution dans le temps. Monsieur Franck, je remercie ce que vous êtes en train de me dire parce que nous avons déjà trop entendu ça. Mais notre Assemblée nationale, dans cette période, devrait recevoir les députés élus dans cette période, ce qui a été fait. Et je ne continue pas à dire, si à un moment donné, il y a élection et le peuple se décide de voter unanimement pour un seul parti et que tous les députés soient d'un même parti, on ne pourra pas les renier pour dire, parce que le peuple a adopté un ensemble de personnes données, que ce qu'ils vont décider n'engage pas le peuple à partir du moment... Si le peuple n'a pas l'occasion du choix. À partir du moment où les députés ont été installés pour une législature, retenons tous que ce sont les garants du peuple et que ce sont eux qui restent dans ce rôle-là. Et en son temps, ils l'ont fait. Heureusement que cela n'a pas touché aux fondamentaux et que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Comment expliquez-vous la frilosité qu'il y a quand on commence par parler de révision constitutionnelle au Bénin ? Non, mais ce n'est pas au Bénin seulement, c'est l'Africain en général qui a cette peur, la peur de l'inconnu. L'Africain n'a pas le goût du risque. L'Africain ne sait pas abandonner ce qu'il tient pour aller à la conquête du nouveau. Or, retenez avec moi, si à Canal ici, il arrivait un jour où on voudra ériger un autre bâtiment, d'autres standings, nous ne pouvons pas le poser sur celui qui existait. Il faut avoir le courage de raser celui-ci, mettre d'autres fondations et construire plus solide, peut-être plus grand dessus. Ce schéma s'applique forcément à la constitution parce que les pères fondateurs, les précurseurs même de ce travail qui s'était chiné pour asseoir les bases, avaient déjà tout prévu. C'est ce que nous appelons les fondamentaux, justement. Même si vous venez ici, vous voulez refaire un nouveau visage à Canal 3, il y a des endroits, vous ne pouvez pas toujours vous dire attention ici, on préfère le laisser. Vous contournez, vous achetez, vous achetez le travail que vous devez faire. Si je vais aller dans votre sens, c'est peut-être ce qui a été fait pour la constitution de 2019. Mais c'est parce que, dans ce que les autres avaient fait, les fondamentaux, les piliers existaient sur lesquels on peut continuer, par contre, on peut corriger certaines choses autour pour ne pas faire. Donc, si là, c'est certains points qui ont été touchés, ça veut dire que c'est dans le sens que vous avez abondé là qu'ils sont allés. Maintenant, il pourrait arriver aussi que l'ensemble ne réponde plus à l'actualité, à l'heure où nous sommes. Parce que ceux qui ont réfléchi la constitution en sont assez des hommes comme nous. Distingués dans une société, par leur manière de réfléchir, de ce moment-là, les projections futuristes qu'ils ont, peut-être n'ont pas embrassé tout ce que le monde est en train de connaître aujourd'hui. Mais quand nous nous ouvrons et nous nous disons que nous devons embrasser la mondialisation, les brassages et autres, nous devons aussi nous actualiser. C'est comme vos téléphones portables que vous achetez. Vous les achetez sans d'autres applications. À un moment donné, l'évolution de la technologie exige, nous exige ou nous oblige à aller télécharger d'autres choses pour pouvoir les rendre plus performants. c'est que tout dans la vie a le même mécanisme. Même l'homme, il naît, il fait ses apprentissages, il abandonne certains comportements pour pouvoir s'adapter au nouveau milieu dans lequel il doit vivre. C'est du propre de l'homme de savoir prendre son courage de lever et faire des pas décisifs. On appelle ça le progrès. Vous êtes le porte-parole de la jeunesse du bloc républicain. Véritablement, que vous disent vos vos pères, des jeunes, je veux parler des jeunes, des jeunes justement, qu'est-ce que vous en dites au sein du bloc républicain ? Non, les jeunes chez nous ne sont pas différents des jeunes d'ailleurs. Ce sont des jeunes... Les jeunes démocrates disent non, ils suivent la... La vision de la constitution. la ligne, la ligne directive tracée par leur responsable de leur parti politique. Ils sont donc comme nous. Oui, vous, qu'est-ce que vous en dites ? Parce que comme nous, dans le bloc républicain, vous avez parlé du bloc républicain et je vous dis, les unes des autres parties sont peut-être comme nous aussi. Et vous pouvez constater avec moi que nous sommes le seul parti, le BR est le seul parti à être mieux structuré au Bénin, à avoir toutes ces instances et organes fonctionnels. l'organisation de la jeunesse, l'organisation du bloc républicain, l'organisation des femmes du bloc républicain et puis la structure maire du parti qu'est le bureau du parti. Donc, dans ce cadre, nous travaillons de façon complémentaire à pouvoir atteindre les objectifs du parti. Est-ce que la mayonnaise prend ? Lorsque le message est venu, révision de la constitution, est-ce qu'au niveau des jeunes, tout le monde a gobé l'idée ? Non, mais demandez-moi plutôt si c'est objectif ce qui a été dit. Parce que, M. Franck, votre compréhension de la chose peut être erronée jusqu'au moment où on vous l'explique. Vous convenez avec moi, nous n'avons pas la science infuse. Donc, chez nous, il y a la première chose que nous essayons d'observer, c'est la discipline du groupe. Même quand vous n'êtes pas d'accord, quand ce qu'on vous présente n'est pas digeste, vous restez là, tête baissée, vous foncez. Le débat de ne pas être d'accord ou pas dans un parti politique, il y a des courants. Mais ce débat-là se fait à l'interne. Donc, il y a un parti où il n'y a pas de débat. Mais, imaginez à quoi cela peut ressembler. Mais au B.S., ce qui est intéressant, c'est que nous discutons sur les sujets importants et nous retenons l'idéal. Quand vous avez discuté de la révision constitutionnelle à la jeunesse du Bloc républicain, est-ce que la majorité, pour l'idée d'une révision constitutionnelle, parce que vous semblez fuir la question de Franck, mais elle est l'entrée en matière avant de venir sur le fond des propositions faites dans la proposition de loi révisionniste. Et c'était laquelle ? C'est bien de savoir si la mayonnaise a pris, si les jeunes étaient emballés dans l'idée de savoir la constitution. Monsieur le journaliste, la porte du BRS grandement ouverte pour tous citoyens béninois. Alors, la régie devant que vous parlez, elle est un peu plus forte pour la qualité de... La porte du Bloc républicain, elle est ouverte pour tous citoyens béninois. Et pris de paix, de justice et de progrès. Là où vous êtes, vous pouvez adhérer au Bloc républicain. Vous allez constater avec moi ce qui se fait à l'intérieur et quand c'est qu'une décision sera rendue, vous allez être d'accord que c'est la décision du groupe. Parce que la réforme du système partisan, c'est ce que cela nous enseigne. Des grands ensembles dans lesquels les bons débats vont se faire, se filtrer et que les meilleures propositions soient faites pour le bien du peuple et pour le bien selon la ligne directrice du parti politique. Je vais continuer en vous disant par rapport à cette révision constitutionnelle puisque je vous ai dit que c'est salutaire ce qui a été fait en 90 parce que c'est là et cette constitution-là et qu'elle soit touchée. Les députés de ce moment-là ont pris leur responsabilité face à toute la peur que le peuple avait par rapport à cet acte historique qui devait être posé. Mais cela s'est fait tout en garantissant au peuple ou tout en n'entendant plutôt pas ce qu'ils craignaient et autres et tranquillement nous sommes arrivés à ce que nous avons vu là. Aujourd'hui, le débat se poursuit. Et pour ma part, ce qui crée problème et débat aujourd'hui, ce n'est même pas l'objectivité de la proposition faite ou non. c'est toujours cette même peur d'hier là qui revient. Elle n'a pas changé. Mais la bonne foi de qui on sait se fait progressivement sentir comme par le passé. Ce qui leur fait peur ne sera pas touché. Ce sont les fondamentaux qui créent cette peur. Il ne faut pas toucher, il ne faut pas qu'on tombe dans une nouvelle république pour que le président continue ou qu'il cherche à faire un troisième mandat. Ce qui est d'office écarté, ce n'est même pas un débat que moi, je souhaiterais faire ici parce que le mis en cause même est déjà sorti plusieurs fois à dire qu'un troisième mandat n'est pas dans son projet. Et peut-être nous, au Bloc républicain, nous avons acté cela. donc, monsieur le journaliste, ce qui nous fait peur est là, mais l'objectivité de ce qui est proposé aussi est là. on ne peut pas parce qu'on a peur de la douleur que fera l'égui dans son incursion dans notre peau pour refuser qu'on nous soigne pendant qu'on est malade ou pendant qu'on sait qu'il y a ce mal-là qui va progresser et créer un problème plus tard. On peut prendre des comprimés, des cachets au lieu de prendre des piqs. C'est pourquoi le débat doit être fait de façon nationale. Ce n'est pas le débat d'un camp. Et c'est à là que j'en venais d'ailleurs. Vous m'avez parlé d'une assemblée que vous avez semblé dit monocolore. En 2018, on n'a pas semblé. C'était monocolore. C'est une affirmation de la mouvance présentielle. Même le chef de l'État emploie le thème monocolore. Nous ne l'avons pas souhaité ainsi. C'est arrivé comme ça. Et nous avons fait avec. Heureusement qu'aujourd'hui l'opposition est à l'Assemblée. Et la loi qui est introduite, ce n'est pas une injonction. C'est une proposition de loi, on a appelé ça. Et le débat doit être fait. Maintenant, ce que nous jeunes de notre position, nous devons souhaiter, c'est que chacun prenne de la hauteur et oublie son parti politique. On en viendra. On en viendra. Mais est-ce qu'on n'aurait pas un échiquier politique national moins en ébullition où il y a plus de... Il y a des tiraillements, des sorties. Si, par exemple, on oubliait, on ne mettait pas sur la table ce projet ou cette proposition de loi qui demande à ce qu'on se réunisse pour réviser la Constitution. si on abandonnait, j'allais dire, pour faire court un projet de révision de la Constitution. Mais... On serait tranquille aujourd'hui. On n'aurait pas tout ce bruit, tout cet intamare-là. Non. Moi, je n'aime pas qu'on fasse du sur place. Tout ce qui vit bouge. Il faut que le débat se fasse. Mais, je souhaiterais plutôt que ce débat-là se fasse de façon impartiale. que les gens prennent au sérieux les propositions faites, qu'ils analysent ces propositions-là de fond en comble et anti le meilleur. Vous-même savez que ce n'est pas possible. Pour la nation, ils font des jeux de couloir. Boni Yaï n'a jamais pu réviser la Constitution. Aujourd'hui, que son parti est au Parlement, il va s'arranger pour rendre le coup à Patrice Talon. Le Bénin n'est ni pour Boni Yaï, ni pour le président Patrice Talon. Ils sont tous passagers dans le rôle qu'ils sont en train d'assumer aujourd'hui et le Bénin va démarrer. Et c'est pour ça que tout acteur politique, qu'il soit jeune ou vieux, doit aujourd'hui prendre la grande mesure des choses. Parce que c'est le destin de toute une nation qui se joue là. Et c'est pourquoi je disais que chacun doit se départir de ses émotions pour être objectif. dans la lecture de cette proposition. Nous pouvons ne pas nous entendre sur certains intérêts politiques que nous avons. Mais quand on parle de la Constitution, nous devons tous abandonner cela, aller à un vrai débat. Mais pourquoi parfois, en parlant, ils parlent des assises nationales ? Mais l'assise nationale, c'est la même chose. C'est aller tous s'asseoir autour de certaines propositions, faire le débat pour sortir le meilleur qui pourra faire progresser le peuple. C'est déjà un exercice. Pas dans un cadre comme le Parlement, mais où on peut, à travers les jeux politiques, tout peut se faire. Les gens ont l'habitude de dire que la Constitution entre au Parlement en culotte et peut ressortir en jupe ou en robe. M. Franck, ce que les gens disent n'est pas le plus important. C'est où le lieu le plus approprié pour faire ce travail ? C'est nous qui avons mandaté ces élus qui sont au Parlement pour nous représenter à ce niveau-là. Nous ne pouvons pas leur arracher ce droit-là aujourd'hui parce qu'on est en train de parler de la Constitution. Les propositions de loi ne se font pas au niveau et pas des militants des partis politiques. Ce sont les députés qui sont habiletés à le faire. Le débat autour ne se fait pas au niveau des partis. Les décisions autour de ces débats ne se font pas au niveau des partis politiques. C'est au niveau de l'Assemblée que ça se fait. Donc, ce que nous, en tant que militants, devons avoir l'ouverture d'esprit de promouvoir, c'est que à cet instant, il va falloir que l'impartialité règne et que l'objectivité incarne chacun d'eux pour qu'ils aillent puiser dans ces propositions le meilleur qui pourra faire progresser le pays. dans la foulée. Oui, dans la foulée, nous avons certains partis qu'on appelle satellites. Par exemple, le parti RN de Claudine Afiavi Prudensio, on a le parti Mouel Béné. Ces partis-là ne sont pas dans la même vision que le BL, l'UPR, par exemple, le renouveau. Ces partis, on dit carrément abandonnons ce projet pour la révision de la Constitution. si un travail se fait dans un groupe, si le travail était si bien fait, est-ce qu'on n'aurait pas l'unanimité au niveau de tous ces partis qui soutiennent les actions du chef de l'État ? C'est quoi le débat qui est fait autour ? Et c'est pourquoi je continue par vous dire que par rapport à une proposition de loi qui revient à juste titre à un député en plein mandat, c'est de faire le débat. Et d'ailleurs, vous savez, moi je vais saluer le courage de l'honorable Hassan Seyoum qui a vu juste ces imperfections-là et qui a souhaité que le débat se fasse autour. Il n'impose pas son point de vue à une nation et je vais d'ailleurs vous dire que les mêmes points dans un sens donné ont été levés par la Cour constitutionnelle qui a donné une sorte d'injonction à ce qu'une correction du code électoral soit faite. Et puis, c'est dans cette réflexion-là que les députés lui-là trouvaient que toucher, corriger le code électoral va forcément nécessiter à ce qu'on aille corriger les points que cela va impliquer au niveau de la constitution. Il y a d'autres réflexions à propos. Beaucoup proposent des thérapies selon lesquelles le code électoral peut être toiletté sans qu'on ne touche même à la révision constitutionnelle, à la constitution. L'idéal aujourd'hui et chose heureuse c'est qu'il y a aussi une proposition de correction du code électoral par l'UPR. Que le débat se fasse et que la meilleure formule qui pourra nous sortir d'affaires et qui pourra nous permettre de nous connaître le chaos sorte de leur réflexion. Que ce soit je veux dire la proposition de la correction du code électoral que ce soit la proposition de la révision de la constitution. Nous sommes dans un pays démocratique n'est-ce pas ? Est-ce que le débat doit pouvoir se faire au parlement ? Oui. Qu'il fasse le débat mais nous jeunes de tous partis devons nous départir de nos émotions comme nos représentants au sein de cette institution qu'est l'Assemblée nationale pour pouvoir nous sortir une résolution objective. D'accord. En fait, c'est tout ce que nous pouvons demander en tant que jeunes. À ce propos, le chef de l'État est sorti une ou deux fois quand il rencontrait d'abord les groupes parlementaires au palais de la Marina. Ensuite, il a rencontré les journalistes où il a tenu pratiquement les mêmes propos. Quelle étude vous fait de cette démarche du chef de l'État ? Et dans l'opinion, est-ce que vous avez l'impression, puisque vous êtes dans le peuple, vous avez des militants, vous discutez avec les jeunes, est-ce que vous avez l'impression que cela reçoit un écho favorable, cela permet aux gens d'avoir une certaine clévoyance autour de la question de la révision de la Constitution ? Le chef de l'État, tout comme moi, Mahmoud, est d'abord un citoyen béninois avant d'être chef de l'État. Son opinion par rapport à cela reste son opinion. Il n'est pas législateur. Vous pensez ? Et c'est pourquoi il a d'ailleurs dit ceci que lui n'est demandeur de rien. Mais il est dans son rôle. Le député aussi reste dans son rôle. On n'a pas élu le député pour venir forcément faire ce qui plaît au chef de l'État. Ils sont dans leur rôle de contrôle de l'action gouvernementale. et eux, ils doivent veiller sur un certain nombre de choses sur lesquelles le peuple a voulu qu'ils aillent veiller de l'autre côté. Et c'est d'ailleurs ça qu'ils sont en train de faire. Allez-vous me dire que du fait que la Cour constitutionnelle a demandé qu'on corrige le code électoral, que la Cour constitutionnelle n'a pas réfléchi profondément pour voir qu'il y a quelque chose là, allez-vous me dire que la proposition que l'honorable Hassan Seboi a faite n'est pas une proposition réfléchie ? Allez-vous me dire que la proposition que le groupe parlementaire l'UPR a eu à faire n'est pas une proposition réfléchie ? Je vous dis la peur est ailleurs. Et c'est pourquoi moi je continue par dire nous devons avoir une culture de progrès. Et le progrès c'est une dose de courage pour se lever et faire des pas décisifs. il va falloir que tous les Béninois avec foi s'unissent autour des questions qui engagent la nation et un tir de bonne résolution pour l'avenir de la nation. Parce que ce que nous voulons ne pas perdre c'est la paix autour de laquelle tout le monde doit pouvoir construire son idéal. Et il faut qu'on travaille à cela parce que corriger cela c'est créer une plateforme où il y aura moins de contradictions et moins de questions sans réponse. Justement dans le fond la proposition de Hassan Zeybou que votre parti épouse en entièreté voudrait qu'on rajoute de quelques jours ou de trois mois précisément le mandat de la neuvième législature qu'on écoute légèrement le mandat de Patrice allant de quelques mois de sorte à rétablir un certain ordre pour le régime présidentiel c'est-à-dire les élections présidentielles c'est-à-dire l'élection du président de la république et du vice-président de la république que ces élections se fassent avant les élections législatives cela amène à retoucher un peu l'ordre des choses aujourd'hui dans cette question de fond que pensez-vous personnellement ? Mais je vais d'abord par la huitième législature elle a travaillé dans ce sens a écouté le mandat des députés a rallongé le mandat des maires pour que nous puissions avoir des élections alignées vous êtes d'accord avec moi que cela s'est fait et c'est dans l'intérêt de la nation quels noms n'ont-ils pas gagné on les a traités des députés godio de tout mais aujourd'hui c'est ce travail qu'ils ont fait c'est sur ça que même l'opposition s'est alignée pour avoir des députés à l'assemblée aujourd'hui mais le processus continue aujourd'hui avec les députés qui sont là parce que cette fois-ci si le même président était resté et qu'ils lui ont proposé d'écouter le mandat des députés qui contrôlent l'action du gouvernement pour le bien du peuple pour le bien de la nation béninoise pour le mieux être de tous mais à lui aussi on propose aujourd'hui d'écouter son mandat de quelques mois toujours pour le bien de cette nation pour que les choses se fassent dans de meilleures conditions si lui qui paie en écoutant son mandat n'y trouvent pas d'objection ça veut dire que le peuple béninois gagne en maturité où les gens peuvent sacrifier leur intérêt personnel pour le bien de tous mais c'est quelle façon de faire la démocratie que de faire des chaises musicales entre les mandats c'est gymnastique un mandat commence on va au parlement on l'écoute un autre commence on va au parlement on le rallonge ça c'est quelle manière de faire la démocratie je vais vous dire mon cher ami vous savez tout est dynamique dans la vie seuls ceux qui ne bougent pas ne rencontrent pas dans leur déplacement des éléments nouveaux qu'on peut appeler intrants et dès que ces éléments interviennent vous êtes obligés aussi d'utiliser tout ce que vous avez comme disposition pour pouvoir vous conformer aux nouvelles obligations qui vous font face ce sont pas des jeux de chaises parce que hier la constitution de l'assemblée n'était pas la même qu'aujourd'hui donc le débat qui s'est fait hier ne se fera peut-être pas de la même manière qu'aujourd'hui ce que nous souhaitons et c'est toujours là que je suis c'est que le débat se fasse que nous acceptons d'abord le débat parce que nous sommes dans un pays démocratique et c'est cela que ça stipule qu'on laisse ceux à qui on a donné mandat aller faire le débat mais faut-il qu'on leur rappelle qu'ils doivent faire ce débat de façon objective parce qu'ils doivent laisser des guégués des querelles personnelles ou des intérêts qu'ils ont passés qui sont peut-être menacés il ne faut pas qu'ils considèrent ces trucs là pour aller nous mettre dans un chaos que nous autres nous n'allons pas supporter plus tard donc quand l'intérêt de la nation est posé sur la table chacun doit se départir de sa coloration pour faire une analyse objective parce qu'on a jugé qu'ils ont la capacité intellectuelle qu'il faut pour réfléchir à la chose de tous parce qu'un député élu un citoyen du village de Choumi-Choumi élu député dans sa circonscription électorale devient un député de toute la nation donc sa voix engage toute la nation pour terminer sur le sujet comment analysez-vous la posture de l'opposition parce que l'opposition véritablement en a fait son cheval de bataille il faut travailler à faire échec véritablement à ce que cette proposition de loi ne passe pas à faire échec à ce projet de révision de la constitution comment vous analysez leur posture le président du parti les démocrates les députés à l'assemblée nationale les responsables du parti les démocrates je vais être très côtois dans ce que je veux dire par rapport à ça parce que ce sont nos frères nos amis qui sont aussi dans ces partis que vous voyez on se voit chaque fois nos familles qui sont aussi de l'autre côté démocratie oblige chacun doit choisir le parti dans lequel il veut militer donc déjà dans nos propos nous devons les soigner de façon à ne pas heurter ces personnes mais je vais vous dire que le débat autour des sujets majeurs se font par des arguments objectifs on ne peut pas bloquer parce que c'est Franck qui a proposé on doit bloquer parce que ce n'est pas objectif que le débat aille dans ce sens là c'est mieux que de dire on est opposant et qu'on doit s'opposer même à tout ce qui doit aller dans l'intérêt de la nation c'est pourquoi on dit il faut éviter de lever une poussière pendant que vous êtes dans un sens qui est contre le vent ça vous reviendra forcément dessus c'est dans cette position là que tous les béninois sont cette révision de constitution si on la touche ce n'est pas pour Mahmoud seul c'est pour toute la nation si on la touche ce n'est pas pour les opposants seuls c'est pour toute la nation et c'est ainsi que si l'opposant travaille à bloquer cela pendant qu'elle devrait être touchée ce que ça va créer demain comme problème ne sera pas un problème de Mahmoud ou de Franck seulement du bloc républicain ou de l'UPR seulement c'est un problème qui va engager la nation béninoise dans un chaos donc c'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il faille que chaque parti instruise son mandant à l'Assemblée nationale que lors de ces assises que tout débat qu'ils vont faire soit objectif et aille dans l'intérêt général de la nation de façon à pouvoir préserver la paix d'accord vous aurez compris sur ce sujet on va changer un peu d'axe de discussion on va parler maintenant de la jeunesse de vous vous qui militez au sein des partis politiques à votre avis quelle est la posture quelles sont en tout cas quelles appréhensions la jeunesse doit faire par rapport à tout ce qu'on observe et surtout le développement la lune que prend aujourd'hui l'actualité sociopolitique dans notre pays je dirais il y a plusieurs catégories de jeunes aujourd'hui il y a la jeunesse militante il y a l'autre jeunesse qui est de l'autre côté qui fait son débat politique sur les réseaux sociaux les informations à ces niveaux là ne sont pas les mêmes les analyses ne pourront pas être les mêmes mais étant dans une nation démocratique comme je l'ai m'attelé tantôt chacun doit donner son opinion mais ce que je souhaiterais c'est que toute cette jeunesse la prenne de la hauteur se rapproche des gens pour essayer de voir clair dans ce qu'elle n'a pas pu comprendre du sujet faire ses analyses et proposer parce que l'incompréhension c'est comme une constipation quand on ne l'évacue pas à un moment donné ça peut exploser c'est pourquoi tout le monde doit s'évertuer quelle que soit sa position à se rapprocher de son frère et à faire le débat pour que le consensus se trouve quelque part autour de ce qui pourra faire avancer cette nation mais que vous qu'est-ce que vous faites on sait que pendant la période électorale même quand ils sont dans les hameaux les plus reculés dans les zones les plus arides vous vous déplacez pour aller vers eux pour partager votre vision par rapport à l'élection qui doit se dérouler qu'est-ce que vous faites pour mieux informer ces jeunes-là qui font les débats sur les pas si ils ont la même la bonne information ils n'iront pas dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux ils ne vont pas dire des comptes vérités qu'est-ce qui est fait au niveau de votre instance pour mieux informer ces jeunes-là monsieur Franck saluer la réforme du système partisan qui a fait disparaître les clubs électoraux pour créer de grands ensembles parce que ces grands partis-là ont leur ancrage dans tous les hameaux du pays donc une décision ou une ligne directrice du parti doit pouvoir toucher les instances de ce parti même dans les hameaux et ceux-là aussi doivent pouvoir faire ce débat-là à leur niveau convenez avec moi que nous ne sommes pas dans une période de campagne électorale pour médiatiser toutes ces actions chaque parti a sa manière de s'organiser et à son mais voilà que le et à son voilà que voilà que les supputations les les comptes vérités ont tendance à prendre le pas sur ce qui est et c'est pourquoi je vous dis tout à l'heure qu'il y a deux types de jeunesse il y a celle qui tempête sur les réseaux sociaux et les autres qui sont dans des partis politiques nous ne pouvons pas refuser à ceux qu'ils écrivent sur les réseaux sociaux quand bien même c'est leur responsabilité qui est engagée de faire leurs analyses mais il faut que cela fasse les analyses de façon à ne pas lever des situations qui vont mettre à mal tout le monde on doit faire des débats objectifs et c'est à cela que nous devons tous travailler monsieur Franck vous êtes béninois comme moi quand ça ira mal nous n'avons que le Bénin mais si nous savons tout ça nous devons travailler à ce que cette plateforme qui nous est offerte pour qu'on y vive pour qu'on cultive la paix la tranquillité que nous pouvions installer un atmosphère vivant de la mouvance présidentielle qui sort peut-être très perdante on a écouté beaucoup de jeunes dans des déclarations dans des sorties dire que cette jeunesse n'a pas profité de la gouvernance talent aujourd'hui quand on parle de l'actualité sociopolitique et qu'on parle de la posture de la jeunesse une jeunesse remontée une jeunesse frustrée comme celle-là comment se comporte-t-elle parce que les lignes bougent et 2026 n'est pas loin vous connaissez notre ministre de l'économie numérique monsieur le journaliste vous la connaissez madame Aurélie elle est vieille vous connaissez Modeste Kéréko il est vieux vous connaissez Roméad Ouadain est-ce que c'est un vieux vous connaissez Sam Adambi c'est un vieux mais il va falloir que nous évitons des débats d'émotion aujourd'hui ce qui doit se faire la jeunesse futile militante doit travailler à avoir des compétences dans le sens où le pays est demandeur c'est dans ce cadre-là seulement que sa compétence pourra être mise à contribution pour servir la nation vous voulez dire que dans ces milliers de jeunes qui n'ont pas de jeunes compétents diplômés qui n'ont pas de jeunes qui puissent faire le travail il y en a plein qui sont bien formés et qui sont à des postes de responsabilité c'est ce que je me sentis tout à l'heure les membres du gouvernement quand vous faites le ratio la moyenne d'âge dans le gouvernement quand vous faites la balance vous voulez qu'on essaye qu'on calcule sur le nom justement parce que ce n'est pas moi qui dit que la jeunesse est frustrée vous l'entendez aussi dans vos chappelles on continue la dame sadia le ministre de l'enseignement et monsieur yves l'enseignement secondaire mais ce sont des jeunes allez voir leurs cabinets sont constitués de qui ce sont des jeunes mais le ministre d'établir allez regarder son cabinet vous connaissez à l'astère il n'y a pas que les ministères il n'y a pas que on est en train de dire parce que la première image qu'on peut brandir d'une nation c'est cette caricature représentative du lorsque l'on a ce tableau c'est cette caricature à une autre c'est le c'est c'est cet organigramme de la nation d'abord qu'on regarde si l'intérêt n'est pas d'aller dans le sens de la jeunesse même à ce niveau il n'y aurait pas de jeunes donc il va falloir que tous nous essayons de comprendre aussi une chose l'état n'est forcément pas dans un rôle pourvoyeur d'emploi l'état reste dans sa fonction régalienne où elle doit créer une plateforme de mieux être où chaque béninois de pas sa compétition et sa compétence plutôt peut venir entreprendre émerger et réussir après 8 ans de l'entreprise on n'entre pas dans un parti politique quand on entre dans un parti politique mais faites attention faites attention faites attention faites attention ce que vous dites là n'est pas juste un entrepreneur peut être militant oui ce n'est pas c'est bien ce que j'ai dit j'ai dit quand on veut entreprendre la première destination ce n'est pas le parti politique on est déjà peut-être entreprenant avant d'entrer dans le parti politique quand on va en politique c'est pour assumer des fonctions publiques non mais non quand on va en politique ça dépend monsieur le journaliste ça dépend quels sont les autres buts non mais le but c'est la conquête et l'exercice du pouvoir c'est la conquête et c'est l'ultime objectif d'un parti politique maintenant c'est dans l'exercice de ce pouvoir que les compétences qui existent dans le parti qui entrent dans le cadre de l'atteinte des objectifs et de l'idéal du parti seront positionnés pour pouvoir travailler à cela maintenant c'est quoi le rôle de tous ceux-là qui sont alignés c'est créer la plateforme idéale pour un mieux-être pour tous où chacun de nous vous comme moi pouvons entreprendre réussir dans un cadre donné et pouvoir subvenir à nos besoins c'est de ça qu'il s'agit mais dites-moi est-ce que les réformes au niveau de l'agriculture et comment je il y a un fonds d'aide à l'agriculture qui a été créé où l'état a mis 100 milliards de cautions pour les jeunes qui vont faire de l'entrepreneuriat agricole c'est pas le gouvernement qui a créé ça mais les jeunes qui vont écrire leur projet est venu bénéficier de cela est-ce que ce ne sont pas des jeunes béninois fut-il simple citoyen non engagé ou citoyen engagé dans un pratique ils en ont tous droit parce que ceux-là qui sont élus qui travaillent au niveau de ces instances ils travaillent pour toute la nation et non pour un clan donné donc si nous allons considérer que l'état et l'état actuellement doit forcément donner des places de choix aux jeunes qui militent dans les partis ça veut dire que nous sommes d'accord que nos frères qui ne sont pas militants des partis et qui ont des compétences ne doivent jamais être appelés à des fonctions il va falloir que nous essayons de comprendre pourquoi nous allons en politique il ne faut pas être fatigué de la vie aussi et dire que sa prochaine destination où on va s'intéresser c'est dans un parti politique d'accord il faut nourrir des ambitions nobles il faut travailler pour les atteindre mais là dans le cas d'espèce ce qui est en train de faire débat vous avez dit que les jeunes ils chaque fois ils s'estériorisent ils christiquent ils fustient c'est de l'ordre normal des choses vous voyez le nombre que nous faisons même nous même dans nos familles nous sommes inquiets ou bien parce que nous avons des frères qui sont en quête d'emploi et autres mais l'état continue à travailler à créer cette plateforme là mais nous aussi nous devons apprendre à nous reconvertir en ce qui existe et que nous pouvons faire parce que c'est là aussi l'autre problème parfois il n'y a pas manque de travail mais parfois il y a le choix du travail que nous faisons qui n'existe pas d'accord alors Mabod Gergis la jeunesse c'est cette frange de la société qui est très vite manipulée qui est manipulable lorsqu'il y a des intérêts en jeu malheureusement on évoque toujours lors des élections de 2019 encore on a reconnu des violences post-électorales et c'était toujours les jeunes qui étaient au coeur de ces événements malheureux quel est le travail qui se fait au niveau de votre parti politique ou que doivent faire les partis politiques aujourd'hui pour que nous ne réveillons plus ces vieillements là de la violence c'est j'aime qui qui divise notre société et qui renvoie après les jeunes en prison pour des faits qui leur sont reprochés c'est pourquoi je vous je continuerai pas à dire tout à l'heure que les jeunes des autres partis politiques ne sont rien d'autre que nos familles que nos frères nos cousins nos beaux frères et autres nous devons cesser de suivre des gens dans leurs émotions parce que ce sont les émotions les intoxications les manipulations de la jeunesse qui amènent qui amènent à ces affrontements et ce que je vais faire constater à la jeunesse c'est que quand le débat veut se faire entre ces leaders là la jeunesse doit constater que ces leaders là ne reviennent pas prendre leur avis avant d'aller s'asseoir là-bas pour décider de ce qui doit leur revenir et dès que leur problème est solutionné ça veut dire que l'objectif est atteint et on attend les secondes d'autres combats pour aller encore manipuler cette jeunesse nous devons gagner en maturité nous devons regarder dans le rétroviseur regarder tout ce qui s'était passé les inconvénients sur notre couche et autres en prendre de la graine et pouvoir faire les choses d'autres manières de façon à ce que cette division cette fraction qui se crée en notre sien ça ne s'observe plus et c'est pourquoi je voudrais surtout que chaque jeune prenne de la hauteur par rapport aux annonces émotives que chaque leader essaie de faire pour tirer l'attention pour attirer l'attention de tel ou tel ou rallier les émotifs à leur cause il va falloir que nous prenions de la hauteur que nous allons beaucoup plus voir dans ce qui crée le débat que nous analysons et c'est pourquoi je disais mais vous pouvez épouser l'idée de 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 des démocrates mais quand vous allez me voir en tant que ami ou frère accepter qu'on puisse faire le débat autour d'une bouteille de sucrerie et que le débat soit un débat d'idées où nous allons savoir que chacun va se lever de là avec un plus mais est-ce que les oreilles d'un jeune affamé d'un jeune qui qui peine à se trouver un petit job dans un coin de la rue est-ce que cette oreille là arrive à faire le distinguo le discernement dont vous vous parlez là on leur donne on on émène une idée ou on lance un message tel que vous le dites même si c'est dans une grande émotion et on donne quelque chose on met quelque chose sur le sur le dossier et puis on les envoie en mission est-ce que vous êtes sûr que ces jeunes là vont reculer devant cette grande tentation là on envoie des jeunes à du mercénariat et c'est cela aussi nous devons fustiger ça parce que nous avons nos frères jeunes aujourd'hui qui croupissent en prison pour des actes qu'ils ont posés ce sont pas des choses qui nous réjouissent qui nous réjouissent si vous le voulez bien on va on va se poser la question nous permettez-moi nous en souffrons oui et c'est d'ailleurs le moment de faire un appel à cette jeunesse c'est nous qui subissons et c'est d'autres qui en jouissent quand nous allons arriver à cette conclusion nous devons comprendre que les gains éphémères qu'on nous brandit pour ne jamais solutionner les vrais problèmes que nous avons sont des pièges pour notre avenir personne ne va chercher son mieux-être dans le combat dans la guerre ou dans l'instabilité un pays en affrontement n'offre rien de bon à sa jeunesse il faut que nous dépassons cela surtout ce qui va pousser à des affrontements à des histoires à un point fini la jeunesse doit pouvoir prendre de la hauteur celui qui vient leur donner de l'argent la personne aussi n'est pas béninoise pourquoi la personne ne peut pas aller faire son affrontement elle-même les jeunes de la mouvance présidentielle en général et du BR précisément ont-ils peur de 2026 ? non mais ceux qui sont ceux qui ne se préparent pas qui ont peur vous êtes préparé alors ? que réservez-vous pour les échéances prochaines ? vous voulez que je laisse pause ici ? sinon les mouvements vous ont ravi la vedette sur le terrain ? les mouvements ? les mouvements suscitant la candidature de x ou y réconnement ou la jeunesse des partis politiques ? ces mouvements-là sont les cas la date de naissance importe peu c'est l'action sur le terrain qui est la plus visible au fait l'ancrage c'est la meilleure des choses faites un jetez un regard sur les plus vieilles démocraties les partis qui les animent ces partis se sont enracinés les réalités sont toutes autres ces partis se sont enracinés avec le temps et commencent par résister et braver chaque fois tout ce qui va venir dans l'intérêt de leur nation et dans l'idéal qui les a mis ensemble dans leur parti et si nous voulons aussi avoir nos pays très démocratiques ce sont des modèles qui ont marché que nous devons copier parce que ce sont les règles qu'il faut appliquer pour avoir des résultats donnés et qu'il faut apprendre on place mal ces règles là dans des contextes où on en a besoin le résultat sera autre et c'est ce qu'il faut faire ceux qui animent ou qui suscitent les candidatures je vous ai déjà dit que nous ne pouvons pas leur refuser ça nous nous avons opéré un choix moi ma mode c'est d'être dans le bloc républicain et je travaille à ce que l'ultime objectif d'un parti politique qui est la conquête du pouvoir et sa gestion reste ce qui doit rester dans la mémoire de tout jeune du BR nous devons travailler à cela et nous devons respecter la discipline du groupe celle de notre parti un mot rapidement sur la situation au Sénégal les intérêts des jeunes sont mis à la rue des pruves également là-bas certains ont été arrêtés j'ai appris que certains d'autres ont été libérés des politiques arrêtées et tout loin de à des milliers de kilomètres du Sénégal qui reste un pays africain l'une des grandes démocraties enfin un modèle très appréciant en matière de démocratie en Afrique qu'est-ce que cela vous inspire pour terminer vous devez vous avez avec moi observé les mêmes choses et cela me frustre que cela arrive au Sénégal donc cela veut dire que cela n'arrive pas qu'aux autres et c'est d'ailleurs le moment pour toute notre jeunesse de tourner son regard à tourner son regard plutôt vers le Sénégal et à voir ce qui se passe et dans ces après ces échauffer nous allons faire le bilan et constater la couche qui est perdante et à l'issue de tout ce bruit nous allons voir ceux qui iront à la table de négociation s'asseoir pour tirer les conclusions et les intérêts au fait la jeunesse doit gagner en maturité mais moi par rapport au peuple sénégalais je dis toute ma compassion parce que là-bas c'est des amis et des frères aussi que nous avons nous sommes à une minute de la fin de cette émission que n'avons-nous pas dit et que vous avez envie de dire pour conclure cette émission j'ai envie d'insister toujours sur le fait que l'idéal qui doit nous unir doit rester plus fort que les intérêts individuels qui doivent nous diviser ce que nous devons faire c'est d'aller faire de faire des débats objectifs tout en ayant comme objectif la paix que nous ne devons pas bousculer dans le pays et l'intérêt général de la nation nos personnes éphémères ne doivent pas être trop considérées dans les débats qui doivent impliquer la nation parce que la nation reste et nous autres nous passons donc tout jeune doit pouvoir travailler à cela et au bloc républicain nous faisons tout pour que cela soit ainsi et je continue par dire nous restons le plus grand parti aujourd'hui où les instances sont animées les instances de la jeunesse et des femmes et nous invitons toute la population béninoise à venir faire son expérience aussi là parce que nous avons besoin de tous pour pouvoir parler le même langage aller défendre les mêmes causes et gagner ensemble et en jouer ensemble là où nous allons voir qu'il y a des imperfections nous allons corriger ensemble et progresser ensemble je crois que c'est l'idéal qui doit nous génir et voilà qui est dit jeune acteur politique de la 8e circonscription électorale Mahmoud Gergis porte-parole de la jeunesse du bloc républicain merci d'être venu sur Zone Franche ce dimanche c'était la lecture de la jeunesse politique du bloc républicain de l'actualité sociopolitique au Bénin posture de la jeunesse révision constitutionnelle les différentes positions nous en avons dit plusieurs mots par qu'un seul Franck Aounou merci merci à toute l'équipe de réalisation merci de nous avoir suivis rendez-vous dimanche prochain Sous-titrage Société Radio-Canada